Je vais faire cette petite vidéo pour vous faire un retour d'expérience depuis que je me suis lancé dans l'accompagnement des entrepreneurs à développer leurs produits. Alors il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup hésitent à investir dans leurs produits, à investir dans leurs projets. Alors, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, j'ai travaillé pour énormément de boîtes avant de me lancer à mon compte. Et ce qui a fait que ça a marché, c'est que ces boîtes-là savaient qu'elles devaient investir pour que leurs produits fonctionnent, pour que leurs produits marchent. Et aujourd'hui, plein d'entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent, ne veulent pas le faire. Alors certes, on ne commence pas tous avec les mêmes moyens, ça nous en sommes conscients, mais dès le départ, lorsque vous vous lancez, mettez-vous en tête que vous devez investir dans votre projet. Vous devez d'abord investir en vous-même, c'est-à-dire vous former, c'est très important, mais également investir dans votre projet. Investir dans votre projet, c'est quoi ? Investir dans votre projet, c'est s'entourer d'experts, de personnes qui vont vous permettre d'implémenter et de sortir un produit qui plaira à votre cible idéale, à votre client idéal et qui lui apportera une très forte valeur. On ne peut pas s'en lancer, même moi. J'ai recours à des experts, j'ai recours à des comptables. Pourtant, en finance, j'ai eu un master avec de la finance. J'ai fait beaucoup de finances. Mais j'ai recours à un comptable, j'ai recours à un juriste, j'ai recours à des avocats. Mais il y a plein de choses que je sais, mais que je ne peux pas traiter moi-même. Alors, il est très important de se dire, OK, ça, c'est mon domaine, c'est mon cœur de métier, c'est la création, je vais créer. Pour le reste, pour tout ce qui est logistique, pour tout ce qui est développement, peu importe, pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est coaching, vous avez des experts qui le font. Parce que le bénéfice que vous aurez, c'est que cette personne-là, elle le fait à 100%, c'est son cœur de métier. Et lorsque quelqu'un le fait à 100%, il vous délivrera un meilleur produit avec une meilleure valeur que si vous le faisiez vous-même. C'est très important de prendre ça en compte. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ne soyez pas ratin avec votre produit, avec votre projet, avec votre rêve. Il faut le dire comme ça, c'est la vérité. Ne le soyez pas. C'est un système de donnant-donnant. Et plus vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, plus vous vous enfoncez dans l'entrepreneuriat, plus vous vous rendez compte que le temps et le savoir, c'est de l'argent. Le temps, c'est tellement précieux, le temps. Et chaque fois que quelqu'un vous fait gagner du temps, vous apporte de la valeur, ça n'a pas de prix. D'accord ? Je veux bien comprendre que des fois, on n'a pas le financement. Mais dans ce cas, faites tout pour la voir et revenez voir cette personne-là. Voilà ce que je voulais partager rapidement aujourd'hui avec vous. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, en fonction du moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye.